c'est que c'est ce qui m'a dit 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 madame la vie comme un pdg de gourmandise donc là qu'on n'a la bouffée filo kane la j'outre l'eau le salle d'opération madame ravi salle d'opération salle d'opération on est là mais très, tu m'a dit, 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 j'ai dit, tu leur là qu'elle m'a un peu courageux alors et la gourmet la franchise je crois que ça vaut le coup de rappeler un peu c'est quoi la franchise rapidement alors la franchise et c'est c'est un contrat entre deux partenaires franchisé un franchiseur et ce contrat doit être gagnant gagnant ce contrat il permet aux franchisés de s'installer pour son propre son propre compte rapidement et sans prendre beaucoup de risques donc il a le succès rapidement et pour le franchiseur ça lui permet de développer son réseau donc à un certain moment quand on avait je crois 12 boutique interne qui m'a quittent le premier franchise et j'ai n'a houa wahto m'a conneche de la franchise de la france mais après après on a installé la franchise c'était une décision importante et qui nous nous a permis de nous développer en ce lance fait justement mais on a mis la structure qu'il faut pour les accompagner voilà donc il a eu ma nati à une franchise un partenaire à l'eurodisme d'abord en connu sur la même longueur d'onde et on partage les mêmes valeurs et il qu'on passionné de la pâtisserie en travail quand les gens se reposent donc les franchisés et quand on a le franchise avec nous pour le contrôler aussi donc quand on a la structure quand on a une équipe qui est dans le l'accompagnement dans la formation dans le contrôle dans la surveillance c'est sûr qu'il y a des problèmes dans tout partenariat mais si on part du principe qu'on est les uns pour les autres et qu'on a un contrat gagnant de l'accompagnement dans le monde. j'ai participé dans des salons avec notre produit tunisien pour chercher des marchés à l'export et ils disaient qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas et malheureusement Touns n'a pas fait l'effort qu'il faut comme les Syriens, comme les Libanais pour qu'ils ne connaissent pas c'est le produit qui est dans l'informel encore une fois au contraire de plus en plus ils ont exporté ils ont ouvert ils ont fait la franchise avec le produit tunisien et nous les producteurs de Tounsie 3 ou 4 marques on est en train de veiller on est en train de faire des pas vers ça excellent pourquoi gourmandise à l'international voilà donc on a développé de nouveaux concepts sur Touns en 2015 parce que c'était on a vu que le client a changé de comportement et que le client plutôt que donc on a fait ces nouveaux concepts de restaurant café je dote et on a fait on en a fait beaucoup Touns il n'y a plus beaucoup d'emplacements en Touns et donc on a aussi été rodé et on a été aussi rodé dans la franchise et notre stratégie c'est de exporter ce concept vers les pays qui ont des habitudes culinaires en avril 2022 on est sur des projets en France ou en Europe ou en Qatar ou en Saoudi donc l'export du concept gourmandise et bien sûr la pâtisserie tunisienne et on a acquis ou en franchise en franchise oui en franchise à l'international donc nous on a acquis aujourd'hui on a acquis l'expérience de la franchise on a acquis qui connaît le salon de la franchise en France et on a eu beaucoup de visites et beaucoup d'intérêts qui fait je suis une marque tunisienne pourquoi pas parce qu'ils ont vu notre concept et donc les gens vraiment c'est une grande visibilité les gens voient ce concept qui est aussi un grand concept qui montre la marque dans toutes ses formes le bar à salade le pâtisserie le café donc on a eu de la demande même si c'est en Europe et nous sommes en train de travailler sur ça et encore une fois on a préparé une organisation pour ça parce que sinon ça ne peut pas se faire et le secteur avec les objectifs actuellement c'est bien les objectifs et en même temps si dans les objectifs de l'ouge dans ton de la de l'é uso d'é uso de l'é uso d'é uso toute l'é uso de l'é uso c'est d'é uso du d'é uso d'é uso alors justement vous avez mis le doigt sur les plus grands défis aujourd'hui du secteur donc on ne peut pas on ne peut pas augmenter nos prix indéfiniment une augmentation de prix donc on l'a fait en juillet on l'a fait en juillet dernier mais entre temps il ya des choses qui ont augmenté de 30 de 25 de 50% ce sont des défis incroyables lui devant la concurrence qui n'a pas beaucoup de problèmes de ce genre ok il est l'homme au col mais un homme ils ont une rentabilité beaucoup plus important et berlé fleur lait la pénurie et le plus grand des problèmes c'est comme à ta la chouette et on n'a pas de visibilité et un entrepreneur qui n'a pas de visibilité le redoi le redoi moche dans un mois le redoi man a fauché aussi si c'est la pire des choses qu'on est en train de vivre malheureusement c'est une grande pression c'est très très difficile on a pris la décision de ne pas augmenter nos prix parce que nous nous avons plusieurs magasins aujourd'hui nous sommes à 26 boutiques sur la quantité voilà donc mais mais la la gestion du quotidien et du est devenu très 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 difficile on aurait pu passer plus de temps à l'innovation à la stratégie au développement à la créativité nous sommes nous passons beaucoup de temps et nager un service achat il est collé des socles ça veut dire il ya un grand problème et d'années chez ça comme ça veut dire qu'il ya vraiment de très 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 grands problèmes et le bach a quand même la salle d'opération tu